voilà je suis en enregistrement bien et ben olivia tu vas tu vas démarrer peut-être bah ouais alors on est dans un atelier d'intelligence collective donc c'est pas pour dérouler un discours c'est pour du coup il ya thierry coule main qui a parlé juste avant et moi même qui étions désigné comme co-animateur de cet atelier moi je m'appelle olivia moine je suis rédactrice web donc j'écris pour le web et pas uniquement pour les réseaux sociaux du tout bien au contraire il ya une autre profession qui qui est community manager qui fait aussi très bien ça et du coup bah voilà en fait peut-être que on peut commencer par savoir si vous êtes tous déjà on est nombreux non quels sont vos attentes qu'est ce que de quoi vous voudriez qu'on discute du titre de de la manière dont on écrit la manière dont il faut qu'on se rende oui bonjour je lève la main pour prendre la parole alors mais d'attente oui j'aimerais bien avoir quelques quelques petites recettes pour un poste dit impactant moi je suis plutôt intéressé par linkedin voilà et tu as déjà essayé oui 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 mais je relais plus souvent des des postes que je commence que je n'écris moi même mais bon c'est pour l'instant parce que parce que je sais pas trop comment me positionner professionnellement sur instagram donc je reste sur linkedin donc je reste un peu un peu discrète pour l'instant mais c'est juste avoir quelques quelques règles quelques quelques oui quelques quelques conseils c'est pratique ou le truc qu'il faut pas faire ok moi je rejoins parfaitement véronique parce qu'effectivement moi c'est comme des chroniques je partage je commande même pas les postes que je partage parce que je sais pas je je me questionne sur la légitimité d'avoir quelque chose à dire moi je me dis je trouve intéressant donc je partage mais en quoi ma parole à un plus produit quelque part pour parler un petit peu en termes commercial donc et alors après le fait d'écrire à proprement parler c'est pas un souci puisque dans plusieurs de mes vies professionnelles j'ai manié l'écrit donc en soit c'est pas en soit le français en tant que tel mais c'est comment effectivement ce soit le plus juste possible en tant que tel merci de votre écoute il y en a d'autres qui voulaient s'exprimer moi je veux bien puisque ça ça va alimenter mon événement demain où je vais parler de l'importance de faire une bonne première impression et pour moi ça passe par justement les premiers mots les titres les accroches voilà comment faire en sorte d'être impactant sur des accrochent et qui vont donner après envie de découvrir le contenu ok il ya plusieurs techniques j'ai un petit complément l'écriture web classiquement on m'avait dit c'est le c'est l'entonnoir inversé on met d'abord une information principale puis après on on détaille je sais pas par exemple sur LinkedIn si c'est vraiment cette règle et c'est partie des bonnes pratiques ou pas ouais par où commencer en fait j'ai entendu je relaie plus que je n'écris moi même et parce que je me pose la question de la légitimité on se la pose tous pour revenir là dessus enfin là j'ai pas à écouter tout ce qui s'est dit aujourd'hui en France au forum du social selling mais j'ai déjà participé plusieurs fois si c'est pour partager sans rien commenter sans donner son point de vue ou en tout cas ce qu'on a envie de partager aux autres autant liker parce qu'en fait si vous liker vous alimentez quand même le fil d'actualité vous faites quand même apparaître cette publication qui vous a plu si vous avez envie de rester muet peut-être que le like à ce moment là sera peut-être plus efficace que juste une part un partage de publication sans rien ajouter c'est pas ça vous ça vous desserre puisque ça ne vous sert de ne rien dire de ne pas donner votre avis de ne pas vous donner votre opinion ou ou d'apporter un plus dans le discours alors après dans le discours ce qui marche ou à l'histoire de l'entonnoir inversé ouais ça fonctionne très bien sur facebook pardon sur linkedin et ben les accroches impactantes en fait il faut la mettre à la première enfin posez vous la question des postes longs que vous avez envie de lire ce qui marche chez vous ce qui attise votre curiosité ce qui marche le mieux c'est souvent ceux qui ont réussi à à égliser votre curiosité dès la première phrase donc en donnant soit une accroche soit on il ya des trucs une accroche une question un chiffre une phrase dite dans une conversation qui va entamer le poste et qui va ensuite vous permettre vous permettre d'argumenter votre propos mais il faut absolument mettre une accroche et la question c'est comment la construire cette approche justement ben voilà on va le faire en questionnement est-ce qu'on le fait en en affirmation voilà est-ce qu'il y a quelque chose qui marche plus mais non ça dépendra c'est vraiment trop du it depends comme adore dire les anglais mais clairement il n'y a pas la recette idéale du poste qui marche à tous les coups mais oui il faut une la recette idéale c'est oui il faut une accroche quelle accroche une question un chiffre il y a aussi beaucoup et ça marche une citation ouais ouais voilà ou un extrait de conversation que vous auriez entendu dans le métro ou que vous avez eu avec un client et vous démarrez par ça il faut vraiment que choisir vos mots faut pas que ce soit trop long et ensuite vous expliquer cette accroche et ça fonctionne super bien ça fonctionne super bien et après dans le détail de votre contenu il faut sur linkedin précisément il faut penser à utiliser des émoticônes et à aérer votre votre propos donc ne pas hésiter à mettre des petits émoticônes qui vont éclaircir le propos et qui vont en tout cas l'illustrer et et des et voir des tirets ou des bullet points lorsque vous avez plusieurs choses à dire les raisons pour laquelle je pense ça bim 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 ou alors on a tous essayé de faire ci de faire ça de faire ci de faire ça mais ça marche pas c'est plus c'est plus lu en tout cas si l'objectif est d'être lu c'est plus lu quand c'est écrit de cette manière oui deux questions une réflexion et une question j'imagine que le fait de de présenter effectivement de ces postes ça dépend je dirais de chacun chacun et chacune d'entre nous c'est à dire qu'on soit en adéquation en alignement avec sa propre personnalité et la question je me pose quid de l'humour comment utiliser l'humour dans les postes surtout sur linkedin alors la blague de toto je pense que ça le fait pas quoi non j'exagère mais c'est ça l'idée que je donner quoi ouais la blague de toto on la voit pas souvent non plus mais l'humour au contraire qu'est ce que ça détend moi quand je vois des publications humoristiques bien placées et surtout sur linkedin au contraire je trouve que ça c'est bienvenu parce qu'on se dit tiens il a osé tiens c'était bienvenu tiens qu'est ce que ça fait du bien et après la question essentielle on n'en a pas parlé parce que je pense que ça a été largement discuté toute la journée mais c'est vrai quand vous avez une publication linkedin à faire c'est il faut que vous soyez vous même il faut que ça corresponde au ton que vous voulez donner à votre personnalité donc l'humour ça doit être le vôtre alors pas l'humour potache du samedi soir à deux heures du matin que vous avez avec vos amis proches bien sûr mais un humour du quotidien que vous avez avec des personnes avec qui vous pourriez discuter dans la rue quoi ou dans le métro ou que sais-je donc cet humour là oui il faut s'en servir même en accroche c'est super c'est super une accroche humoristique ça marche super bien après l'idée c'est toujours de vous dire quel est l'objectif quel est l'objectif de votre publication moi en rédaction web on dit toujours moi j'écris beaucoup de soit des emails de vente pour aider les gens à vendre sur internet soit des articles de blog à chaque fois c'est un contenu un objectif pourquoi quel est l'objectif c'est la même règle en fait pour les publications linkedin quel est votre objectif et il faut qu'il y en ait plusieurs au fur et à mesure du temps donc une publication vous allez vouloir parler de du secteur d'activité de vos clients une autre de votre quotidien un petit peu les coulisses de votre travail une autre ça va être l'actualité du secteur d'activité enfin voilà il faut varier un peu les plaisirs pour qu'il y ait une que vous ne disiez pas toujours la même chose en fait que vous ne parliez pas toujours de la même chose pas tous les jours des problèmes de vos clients pas tous les jours des coulisses de votre entreprise mais vraiment varier les thèmes et que ça reste des sujets d'intérêt pour vos clients Livia tu m'avais demandé de préparer quelques slides oui alors voilà ça va permettre d'illustrer déjà tout ce qui a été dit et puis peut-être de relancer sur des réponses précises aussi après je vais partager l'écran alors excusez-moi alors avant des postes c'est mon dada avant de faire des postes si on arrive à faire des postes tout de suite c'est génial mais avant le commentaire c'est super et c'est un sacré exercice parce que Livia disait tout à l'heure quand vous ne savez pas quoi dire ça peut vous desservir faites des likes une petite nuance faites le moins possible de likes commencez par des postes par des commentaires pardon même si sur des peuples ils sont courts mais ça déjà ça donne plus d'engagement au poste que la personne a fait donc ça va l'aider plus à être diffusé et vous ça vous entraîne et au lieu de mettre un coeur enfin le coeur il est sympa mais vous pouvez dire pourquoi ça vous a ce poste vous a bouleversé vous a plu etc en deux phrases etc puis petit à petit vous allez prendre l'habitude certainement de faire des commentaires qui vont faire jusqu'à 1250 caractères c'est à dire quasiment aussi important qu'un poste lui-même vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là mais le commentaire ça permet de s'entraîner et ça permet de réagir par rapport à quelque chose qui est posé donc vous n'avez pas à inventer c'est posé donc vous réagissez c'est quand même plus simple mais vous ne faites pas ça parce que ça revient au like là et il vaut mieux faire des likes là je te suis complètement c'était amusant de voir ça alors le pieu c'est mieux ou pas voilà c'est toutes les questions que vous avez posées s'ils ne sont pas très bien faits c'est moins bien qu'un commentaire bien fait mais bon et on va rester sur le texte j'ai enlevé des slides et là encore je reviens sur mon dada qui est maîtriser le commentaire la façon la plus simple de maîtriser un poste c'est la curation de contenu parce qu'on trouve quand même beaucoup on est tous peu ou prou on a tous besoin de faire de la veille de nos métiers donc on lit pas mal de choses on ne lit pas que du LinkedIn en tout cas moi je ne lis pas que du LinkedIn donc on peut aller trouver des excusez-moi des médias en ligne ou des blogs ou des sites internet et s'y inspirer et je citerai Gabriel qui est un social seller qui n'est pas auto social seller il est social seller parce qu'il est informaticien et qui vend ses prestations et qui fait 80% de ses nouveaux clients via le social selling et bien lui il a une ligne éditoriale très simple curation de contenu par exemple avec quelque chose comme ça il a réussi mais il a développé vous voyez on ne s'arrête pas aux deux premières lignes il a développé et il a parlé d'un sujet évidemment qui avait un rapport avec son métier et il a déclenché pas mal de réactions là je n'ai pas mis 129 likes et 25 et 1 commentaires et même celui-là lui a permis d'avoir des messages privés entrants parce que c'est quand même aussi l'un des objectifs alors est-ce que lui il a fait une bonne accroche un data center sous-marin Microsoft a ramené à la surface son data center sous-marin émergé depuis deux ans non il n'a pas fait une accroche mais comme l'image est déjà forte et que le sujet est déjà fort on s'en fiche un peu on voit qu'il a un voir plus donc il ne s'est pas arrêté là on a toutes les chances je ne vais pas vous les commenter tout autant mais c'est juste pour donner le démarrage et voilà je vous ai dit l'un des objectifs il alterne enfin il alterne il fait beaucoup de curation et quand il a le temps il fait des vidéos et vidéos alors là qui peuvent durer longtemps enfin durer longtemps qui durent entre 5 et 10 minutes et là où il est en communication assez dépendante descendante de son expertise et ça a là pour le coup déclenché un nombre de contacts et de rendez-vous très important et alterner les deux permet de ne pas être surtout toujours trop lourd avec des vidéos trop complexes et donc cette alternance des deux fait qu'on a un véritable engagement et en tout cas lui ça lui sert il en parlerait beaucoup mieux que moi il en parlera dans un prochain social selling forum parce que lui aussi il est un adepte un autre exemple de poste et là on revient sur du texte là elle n'a pas cherché à jouer sur les trois petits points des deux premières lignes et de faire une accroche mais déjà bonjour à mon réseau et mes confrères bon on ne le fait pas tous les jours donc on va voir ce qu'elle dit derrière et bien ce qu'elle dit derrière elle a poussé un coup de gueule avec beaucoup de diplomatie elle monte son expertise et elle envoie du débat et avec ça elle a fait 27 000 vues et c'est quelqu'un qui a à l'époque je ne sais plus qui avait 1500 personnes dans son réseau un tout petit réseau mais il y a tout dans ça et pourtant il n'est pas dans les canons qu'on va voir après mais il est très il est très concis et il envoie un bon coup de gueule sur les réponses oui mais ça c'est typique aussi des sujets de buzz en fait il y a aussi quand on se positionne sur une thématique ou un sujet qui fait le buzz au bon moment ça peut comme ça défouler des tas de réactions elle est dans son métier elle est dans son métier et le sujet est un des sujets certes de son métier mais qui n'est pas le plus utilisé elle a bien tourné alors je suis d'accord avec toi elle a réussi à faire un buzz par rapport à ça parce que les métiers des RH permettent aussi facilement de faire des réactions mais voilà un exemple d'alliance entre nos nos expertises la façon d'écrire et la façon d'engager donc il y a le point d'interrogation là une autre façon alors aussi il ne faut pas les faire tous comme ça de toute façon ça ne marche pas comme ça Loïc lui là il était content ça faisait X années qu'il était là et remerciait ses pairs on ne le fait pas on est fait tout le temps mais là encore on va envoyer de l'empathie donc on peut le faire envoyer de l'empathie sur d'autres sujets et ça marche relativement bien il est très aéré mais il n'est pas dans la mode des émoticônes on verra que les émoticônes sont à la mode mais c'est pas mal les émojis etc lui il l'a simplement bien clarifié je reviens là ça lui permettait d'avoir des vues et surtout ce qui est intéressant que vous regardiez c'est si les gens viennent voir votre profil c'est quand même ça l'intérêt de faire des posts c'est que les gens vous découvrent on parlait d'humour alors voilà ça c'est assez amusant et on dit on dit aussi souvent surtout ne repostez pas à un poste c'est vrai ça marche pas sauf dans des cas où l'image du poste initial est suffisant pour faire sourire un lundi matin c'est exactement ce qu'elle a fait et il ne faut pas s'en priver et le poste n'est pas d'elle elle a juste dit c'était tellement joli que j'ai voulu le partager j'aime les plantes et les humains elle n'a pas apporté vraiment de valeur ajoutée mais il faut savoir que cette personne là si je fais un commentaire elle est très sérieuse et quand elle fait des posts elle fait des posts très sérieux et bien là elle détend l'atmosphère et elle ponctue alors le maître de ça il est dans cette salle avec nous et pour un coup je n'ai pas pris ses exemples et bien c'est Fabrice Pommier qui va merveilleusement jouer entre du sérieux enfin sur l'écriture et des illustrations anecdotiques mais qui font le buzz et qui alterne entre les week-ends et la semaine et où il parle de toute autre chose il nous en parlera dans deux minutes il parle de toute autre chose il y a aussi des posts alors je vous montre celui-là et on va dire où est l'écriture mais l'écriture est derrière je ne vous l'ai pas montré je voulais juste montrer que ça avait fait de l'engouement c'est un monsieur qui a 1100 personnes dans son réseau pas plus et évidemment cette photo a fait le tour de LinkedIn il y a 6 mois ou un peu plus c'est un professeur ou maître des écoles plus ou moins mais qui est passionné de tatouage il ne peut pas être beaucoup plus tatoué que lui et évidemment la personne qui a publié ce poste-là lui est encore dans les RH et il en a tiré un poste sur la différence et sur est-ce qu'il est bon d'affirmer sa différence quand on est en recrutement donc là encore on se sert et là Fabrice est à peu près dans ce même genre de logique prendre des images fortes ou des séquences vidéo fortes pour pouvoir appuyer son langage derrière enfin sa problématique derrière de son métier j'accélère bon là là Cyprien alors là lui il allie des techniques de com avec avec l'écriture là on commence à voir apparaître les émojis qui structurent le machin mais il envoyait sur un PDF qui là permettait de donner envie d'aller plus loin et évidemment il rajoute que si on veut avoir les 16 extensions qui vont nous changer la vie il faut faire un commentaire et s'il y a un commentaire il enverra à tous ceux qui ont commenté j'ai plus 96 000 vues 110% de visibilité en plus de son profil voilà mais ça c'est c'est des techniques là on rentre dans de la technique de communication ça tombe bien c'est un communicant et c'est son esprit mais si vous n'êtes pas un communicant ne faites pas ça vous allez plus vous casser la gueule qu'autre chose tu m'as demandé Inès Sivignon je te laisse commenter alors Olivia c'est ouais merci du coup c'est exactement un peu ce que je découvrais tout à l'heure tu vois on démarre avec une accroche qui est une question et qu'une question qu'on imagine quelqu'un un client ou un copain ou une connaissance lui a posé et elle utilise pas mal les émotifs comment fais-tu quand tu as genre zéro inspiration elle utilise avec parcimonie quelques petits émojis elle écrit comme elle parle donc c'est très on sent vraiment le côté je rentre dedans je suis authentique vous savez ce moment où vous êtes bloqués on a l'impression d'avoir une discussion avec elle c'est le ton qu'elle emploie et c'est le ton qu'elle vend en fait puisque elle son métier c'est Redactives Web elle forme aussi en rédaction web et du coup c'est sa marque de fabrique donc toutes ses publications sont très commentées très likées elle est sollicitée tous les jours par des clients ou pour faire des partenariats et en fait le ton qu'elle emploie c'est elle et c'est ce qu'elle vend donc je trouve que c'est assez parlant parce que quand on se demande tiens est-ce que je peux utiliser l'humour tiens est-ce que comment je dois m'exprimer quel ton employer surtout soyez employez le ton que vous employez en tout cas l'image que vous voulez montrer de vous et que vous utilisez professionnellement en tout cas vous avez vu elle a aussi les listes les six solutions les outils qu'elle utilise bim 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 et du coup c'est pas mal de montrer ça cette publication là parce que moi je répondis sur un truc c'est qu'aujourd'hui on parle des publications qui marche bien en tout cas pour qu'elle soit impactante comment les rédiger mais plus que la forme il y a aussi le fond et il y a trouvé aussi les sujets les thèmes alors là elle vous donne ces trucs à elle Answers the Public c'est un site pour ceux qui connaissent pas c'est un site sympa où vous pouvez mettre des mots-clés des thèmes qui vous inspirent dont vous voudriez parler et puis comme ça ils vous font des propositions il y a aussi Google Alert c'est-à-dire les petites questions qui vont apparaître les suggestions Google sur les thèmes quand vous faites des recherches sur ce moteur de recherche et il y a Title Generator bon alors en fait c'est un truc en anglais donc il faut déjà maîtriser l'anglais mais ce site là va vous permettre de trouver vous mettez par exemple une idée qui vous passe par la tête je voudrais écrire sur la formation commerciale vous écrivez la formation commerciale dans Title Generator et il va vous sortir une quinzaine de titres impactants de titres impactants comme suggestion et après à vous de dérouler évidemment un contenu qui va bien avec le titre et évidemment comme sujet impactant il y a tout simplement écouter vos clients et répondre à ce qu'ils vous ont dit et ça elle utilise beaucoup aussi Inas Tivignon c'est-à-dire quand on commence par une citation c'est souvent sympa et attractif lorsque ça illustre une conversation avec un client que vous avez eu parce qu'ils se sentent hyper concernés parce que ça peut être aussi ce qu'ils vous auraient dit donc voilà c'est tout ce que je voulais alors oui on n'a pas parlé aussi des hashtags à la fin n'en abusez pas mais c'est pas mal d'en mettre moi ça me sert je remarque qu'il y a des gens qui vont aller voir mes publications uniquement parce qu'ils sont abonnés à certains hashtags donc ça fonctionne je ne sais pas ce que tu en penses Thierry sur les hashtags que du bien dans tout ce que tu as dit n'en abusez pas voilà il ne faut pas en abuser alors on dit entre 3 et 9 9 je trouve que c'est déjà pas mal les 3 quand on en met 3 ça rentre dans l'URL c'est pas si mal que ça parce que ça aide dans le moteur de recherche global et pas que hashtag donc voilà et on dit aussi qu'assez facilement il vaut mieux avoir des hashtags qui sont vus donc je pense que alors je ne suis pas allé voir du coup rédaction web etc mais il peut y avoir en effet derrière une communauté parce que comme le disait Olivia les gens ne viennent pas parce que vous parce que l'algorithme l'a présenté à votre réseau les gens viennent parce que l'algorithme l'a présenté à un réseau plus large qui a qui s'est abonné à ce hashtag très faible très faible personne mais ça permet de renouveler les gens qui vous connaissent qui vous voient donc aller chercher des hashtags un petit peu sérieux évidemment il faut qu'il y ait un rapport s'il n'y a pas de rapport c'est pas la même et puis il y a quelque chose qui est assez intéressant c'est quand vous travaillez des thèmes récurrents et bien c'est de mettre un hashtag de ce thème récurrent qui peut vous être propre on va prendre l'exemple tout de suite à gauche à droite pardon excusez-moi vous avez je me suis mis parce que juste j'avais une illustration de ça yes social selling forum ça il n'y a pas 40 000 personnes qui a ce hashtag c'est le social selling forum donc ça nous permet d'être reconnaissable et si on tape social selling forum avec le hashtag dans le moteur de recherche de LinkedIn on va avoir tous ceux qui en ont parlé donc c'est vachement intéressant de jouer avec ça évidemment j'ai fait un hashtag social selling parce que c'est quand même le sujet et puis bon van on s'en fiche un petit peu mais ça m'amusait en mettant un hashtag ça vous fait sortir le truc en bleu et c'est gras donc ça se voit on peut jouer avec ça mais on ne va pas beaucoup plus loin bon alors là c'est un mauvais exemple je me suis amusé de faire des hashtags un peu n'importe quoi mais j'en avais marre de mettre des émojis et voilà j'ai mis des émojis là où justement celle de maintenant est-ce que je est-ce que je peux intervenir Thierry pour compléter le propos sur les hashtags après oui bien sûr je voulais juste dire parce qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent n'hésitez pas à citer des gens Sophie Astrid là pour le coup Cyril, Christophe et Loïc puisque c'est les organisateurs c'est à double tranchant c'est vachement bien parce que en fait vous n'avez pas besoin de leur envoyer après en message privé n'en abusez pas j'ai vu des gens qui en mettaient des tartines c'est beaucoup trop et puis des gens qui les mettent en commentaire je trouve que c'est pas dans le flot c'est pas dans la logique mettez-en quelques-uns et pour les autres personnes que vous considérez concernées envoyez-leur un petit message privé à côté et leur dire bah tiens j'ai fait ce truc si ça t'intéresse n'hésite pas et si ça t'intéresse pas passe ton chemin il n'y a pas de problème mais n'hésitez pas sachez que quand vous mettez ça quand vous mettez ça quand vous taguez quelqu'un excusez-moi quand vous taguez quelqu'un si vous n'avez pas la moitié des gens tagués qui ont réagi vous allez avoir un malus de la part de l'Alzory donc ne vous amusez pas à taguer Bill Gates ou des gens comme ça en disant ouais s'il répond c'est génial oui ça c'est génial s'il répond mais s'il répond pas ça va aller dans l'autre sens voilà donc là il faut structurer jouer avec les émojis pour la structuration et puis donner un peu de fantaisie citer des gens et puis une phrase introductive ou une accroche qu'on veut plus ou moins intéressante et puis j'ai fini par le truc habituel du point d'interrogation mais peu importe voilà excuse-moi et bien je te donne la parole Valérie et je débarque je complète le propos sur les hashtags qui est de bien les choisir des choses bêtes par exemple moi je fais maintenant de la formation en communication du coup quand je vais publier quelque chose je suis allé voir des fois il y a écrit formation formateur avec un S sans S etc donc à un moment donné c'est d'aller faire sa requête soi-même d'aller regarder les hashtags de voir ceux qui dans le même domaine ont le plus de visibilité et puis du coup de choisir cela pour son poste parce qu'il sera plus visible auprès d'une plus grande communauté donc ça a plus de sens si on tape un mot qui n'existe pas et bien ça ne sert à rien pour moi il faut taper un hashtag qui va être visible auprès d'une communauté qui ne serait peut-être jamais venue sur notre profil mais qui vont nous découvrir par notre poste qui apparaît sur le fameux hashtag donc bien les choisir voilà c'est ça quand on les met dans son poste c'est bien les choisir Fabrice est-ce que tu veux nous dire deux trois mots sur la ligne éditoriale oui mais la tienne elle est tellement super que je ne peux pas me permettre de ne pas te poser la question oui mais tu sais que je n'aime pas parler je sais que tu n'aimes pas alors tu veux que je te montre juste ce que tu fais non mais je peux l'expliquer en deux mots mais en fait ça va être juste mon expérience personnelle et je ne pense pas qu'elle soit profitable aux autres tu vois ce que je veux dire tiens c'est-à-dire que je suis voilà consultant formateur je suis à mon compte donc en fait je suis complètement aligné entre ce que j'écris ce que je dis j'assume mon humour j'assume le fait d'aimer la musique mais si je peux permettre quand même de me dire quelque chose en fait je n'ai pas de stratégie je vous le dis je n'ai aucune stratégie en fait quand je communique je fais cohabiter en fait j'ai 56 ans aussi c'est peut-être fait à mon expérience etc mais je fais cohabiter en fait un peu comme un ikigai ce que je sais faire et ce que j'aime faire donc j'aime la musique j'aime l'humour je l'utilise etc mais toujours avec une expertise professionnelle derrière c'est-à-dire je fais coïncider en fait du fond avec de la forme alors après c'est moi j'adore jouer avec les mots je partage ce qui a été dit par Valérie en disant qu'il faut trouver des hashtags par exemple qui ciblent bien moi par exemple je fais complètement l'inverse j'ai inventé mes propres hashtags j'ai fait un hashtag share qui s'appelle share comme vous l'avez compris qui est le partage s-h-a-r-e j'en joue j'en rejoue là-dessus je fais un sharing Saturday song je fais un sharing Sunday song qui revient récurrement en fait tous les week-ends mais j'allais dire c'est ma marque à moi quoi donc il y a peut-être des choses à prendre pour vous mais qu'est-ce que je peux dire je réfléchis pas c'est spontané ça sort je pense à un sujet que je veux aborder j'y mets du cinéma parce que j'adore le cinéma j'y mets de la musique parce que j'adore de la musique ou de l'humour et ce mélange c'est moi quoi c'est tout alors après il y a des gens qui adhèrent ça permet de fédérer une communauté etc d'autres non mais je n'ai pas de stratégie vous voyez ce que je veux dire donc je suis peut-être le contre-exemple de tout ce qu'il faut faire mais ça me ramène du monde donc oui effectivement et ça me ramène du business c'est ça que je voulais dire mais je ne pense pas être un modèle vraiment pas tu es un modèle tu es inspirant tu es inspirant je suis désolé c'est pas à moi de le dire c'est pas à moi de le dire tu es inspirant c'est exactement ça c'est exactement ce que tu as dit toi toi tu n'as pas de stratégie mais comme tu as dit tu as 56 ans tu es quelqu'un qui a une ligne de vie qui a une cohérence dans sa vie qui a une cohérence professionnelle et de sa vie parce qu'on est toujours sur LinkedIn donc il y a une logique professionnelle et cette cohérence en faisant comme tu en as envie et bien petit à petit on voit très bien ta ligne éditoriale même si mais tu ne l'as pas pensée marketingment parlant elle est venue naturellement et si j'insiste en te donnant la parole c'est parce que justement quand vous aurez réussi à oublier toute ligne éditoriale enfin stratégique etc et que vous ne ferez que sortir un flot qui est cohérent de votre de votre expertise et de qui vous êtes parce que c'est c'est vraiment l'alliance des deux et bien vous allez avoir vos vos nombres d'adhérents qui vont qui vont monter et qui vont vous attendre chaque dimanche ou chaque samedi ou chaque semaine vos postes voilà alors si je peux juste rajouter un dernier truc pour finir à la limite s'il y a quelque chose à faire qui pourrait être vous aussi en y réfléchissant bien mais je réfléchis peu c'est en fait d'aligner en fait vos compétences techniques ce qu'on appelle les hard skills avec les soft skills c'est-à-dire vos compétences comportementales et moi quand je réfléchis après je me dis c'est ça en fait que j'arrive à aligner c'est-à-dire ce que je sais faire et ce que j'aime faire et je pense que bien souvent on communique sur ce qu'on sait faire mais en oubliant ce côté vous voyez j'allais dire loisir ou des compétences soft skills qui eux vont toucher en fait je fais du fond et de la forme c'est-à-dire je pense qu'il y a de l'émotion il y a du rire il y a de la musique enfin des choses qui peuvent très très enfin qui sont très très larges en fait dans le spectre qu'on peut adresser et puis derrière en fait voilà il y a du fond parce que je je parle de formation je parle de vent je peux parler plein de choses mais avec un ton qui est un peu décalé donc peut-être qu'il y a de l'originalité voilà c'est tout peut-être que j'ai une pointe d'originalité c'est tout quoi mais je pense que tout le monde peut l'avoir quoi c'est tout pour moi ouais ouais mais merci merci beaucoup Fabrice donc Olivia peut-être ou d'autres questions plutôt est-ce que déjà pour toutes les personnes qui ont posé des questions au début est-ce qu'on a à peu près répondu ou pas encore ah bah ça c'est chouette ouais mon seul message c'est notamment pour rebondir sur ce qui vient d'être dit du coup vous voyez c'est un bel exemple il faut oser il faut oser il faut y aller et surtout il faut tester 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 parce que ce qui marche pour l'un ne peut très bien ne pas marcher pour l'autre parce que ça ne correspond pas à votre personnalité il racontait très bien que lui ce qu'il aime c'est la musique il a 56 ans et que et du coup ce que lui va dire et bien ça sera inspirant et si moi je dis la même chose ça ne le sera peut-être pas tout simplement donc pour ça le seul moyen c'est tester et tester individuellement parce que c'est votre communauté que vous vous créez vous-même il faut tester sa personnalité il ne faut pas prendre la personnalité d'un autre je ne pourrais pas faire du Fabrice Pommier ça c'est sûr c'est évident par contre il suffit comme accroche d'utiliser des phrases de musique que tout le monde enfin alors là pour le coup si vous voulez toucher large des phrases de films hyper connues des répliques des musiques des chansons ça c'est une référence hyper agréable parce qu'elle fait forcément sourire les gens ou en tout cas elle inspire quelque chose de positif pour ensuite aller illustrer raconter quelque chose un argument vendre ses produits vendre son offre de service c'est un très bon exemple d'accroche des questions je vois Claire qui hoche la tête oui j'en profite en effet j'acquiesce bonjour à tous j'acquiesce parce que justement ça correspond vraiment à des questions que je pouvais me poser moi ma marque de fabrique souvent c'est ce que je dis c'est de parler de choses sérieuses sans me prendre au sérieux et je suis ravie de constater que ce sont des choses en effet qui sont bien appréciées mais encore une fois je rejoins Fabrice et vous tous je pense que le vrai secret enfin voilà de ce que en tout cas j'observe c'est de rester soi-même en fait et de suivre le canal du coeur en se disant je ne trompe personne parce que je suis ce que je suis et comme disait Fabrice ça permet d'attirer des clients qui nous ressemblent je crois que c'est tout l'intérêt surtout quand on est entrepreneur c'est d'être soi-même et puis d'attirer des gens qui nous ressemblent sans essayer de faire à la manière d'eux et je pense que voilà de ce que je retiens j'acquiesce parce que ça fait du bien de se dire en étant soi-même finalement on nous aime pour ce que l'on est ou on a le droit de ne pas adhérer mais en tout cas on ne trompe personne donc voilà j'acquiesce vraiment à ce que vous dites et ça me conforte dans 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 ma façon de faire mais qui n'est pas du tout calculer qui n'est juste l'élan l'élan du moment et ça fait du bien de ne pas trop calculer non plus je crois que c'est important parce que si on commence à se dire c'est stratégique c'est marketing on en perd un petit peu aussi son petit fil d'âme donc il y a des choses à faire d'autres à ne pas faire mais je pense que dans l'histoire c'est de faire de son mieux c'est déjà bien c'est de faire plaisir et de faire plaisir aux autres parce qu'en fait c'est ça quand c'est stratégique au bout d'un moment ça frotte quoi mais quand c'est fait avec sincérité c'est tellement plus facile quoi en fait on aime ce qu'on fait puis attention les autres aiment aussi ce que vous faites c'est ça moi je le fais toujours aussi mais franchement pour les autres c'est à dire quand je fais quelque chose même si c'est spontané c'est pas réfléchi mais je me dis juste je pense qu'il y a des gens que ça va faire rire ou qu'ils vont aimer ça mais sans savoir à qui je ne sais pas la cible je ne connais pas ma cible mais je pense que tout le monde est de rire tout le monde aime la musique pas tout enfin moi je suis très éclectique je peux partager du classique du rock du punk du jazz j'aime tout je suis hyper curieux et donc ça me fait une communauté qui peut être très très large mais je pense qu'il faut parler de ce qu'on sait de ce qu'on aime voilà en fait c'est simple à dire et ça peut être simple à faire à partir du moment où on se connaît mais ça ça a été dit toute la journée je pense si on se connaît bien si on sait ce que l'on aime et ce que l'on sait faire c'est vachement facile à le sortir après je pense sans calculer enfin moi je suis sans calcul là dessus ça a une réaction moi je suis là essentiellement pour en savoir plus ça peut vous paraître un peu bizarre moi je fais de l'accompagnement sur le digital essentiellement sur Facebook et LinkedIn mais à ce jour je n'ai pas commencé à me vendre moi-même sur les réseaux sociaux donc moi moi ce qui me gêne un peu j'ai une certaine pideur à faire des postes pour me vendre moi-même donc là depuis que j'ai commencé à suivre le social settings forum j'essaye d'apprendre un peu des expériences des autres et pour pouvoir finalement démarrer quelque chose par rapport à mon personal branding sinon je suis très active ça fait très longtemps que je suis sur LinkedIn je l'avais utilisé alors que j'étais encore salariée pour faire la prospection pour qualifier des bases de données etc et j'ai une communauté qui dépasse les 500 contacts dans le monde d'ailleurs pas uniquement en Tunisie je fais des commentaires je fais des interactions pas forcément dans mon cœur de métier parce que moi aussi je suis un peu sensible à tout ce qui est écologique tout ce qui est économie d'énergie etc il y a des thèmes qui percutent pour moi et sur lesquels je peux réagir aussi mais jusque là j'ai pas encore commencé à utiliser le réseau pour faire connaître mon métier donc voilà donc je suis là beaucoup plus pour apprendre et pour écouter et puis aussi par rapport au hashtag par rapport à mes clients je fais des recherches d'hashtags qui sont assez utilisés dans leur cœur de métier et je crée aussi des hashtags qui sont propres à la marque mais je ne dépasse pas les 3-4 au maximum sur un poste donc j'utilise les choses comme il se doit mais pas pour moi pour le moment il y a un proverbe tunisien il y en a un proverbe tunisien qui dit la maison du menuisier n'a pas de porte donc c'est le cas pour moi mais je dois m'y mettre je dois m'y mettre voilà d'accord en France on dit le cordonnier est le plus mal de chaussée celle-là voilà par exemple pareil Stéphane est-ce que tu veux conclure on n'a plus qu'une minute et demie conclure oui ou non mais enfin tout a été dit très bien dit moi je publie assez régulièrement sur LinkedIn et je suis plus tourné donc sur la stratégie de communication et en fait je suis un peu anti anti-gourouisation des réseaux j'aime pas me dire que c'est les réseaux qui vont piloter un petit peu ce qu'on doit faire j'aime plutôt me dire que c'est un outil qu'on doit pouvoir utiliser et nous êtres humains on doit rester humains avant tout c'est un outil qu'on a dans les mains et moi en fait ce qui me fait toujours un petit peu mal sur les réseaux c'est la mauvaise utilisation en fait et c'est surtout de voir qu'on peut dire oui mais c'est la faute des réseaux sociaux si les gens ont son comportement c'est la faute je pense sincèrement que c'est pas la faute d'eux et là moi je l'ai vu aujourd'hui toute la journée en suivant voilà il y a des gens de bonnes intentions qui sont là qui partagent de leur savoir qui partagent beaucoup qui donnent il y a beaucoup d'éléments à tirer à chaque fois sur le social c'est l'inforum il y a des trucs hyper puissants à garder moi j'aime bien y venir quand je peux et du coup voilà je me dis que la conclusion je sais que je suis content qu'on puisse partager en tout cas et qu'on retrouve de l'humain dans les réseaux sociaux parfait le mot de la fin Véronique juste un mot merci pour ces échanges ça me redonne des structures donc c'est du bon sens les informations que vous avez je les avais plus ou moins en tête mais c'est toujours bien de les restructurer de les renommer ça permet de voilà des choses que je faisais un peu de façon floue ou instinctive je me dis c'est bon je suis dans la bonne direction merci parfait parfait bon Olivia on n'a plus que 16 secondes donc on va pouvoir rejoindre le groupe en entier merci beaucoup merci à vous à tous merci à vous sur le la générale voilà et bien voilà vous êtes de retour vous pouvez ça a enlevé votre ça a enlevé votre micro et ça a enlevé également la messagerie merci à vous